Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Salut Amélie! ... ... ... ... Salut Isabelle! Salut Caroline! ... 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 ça c'est le haut fait que le haut est là comme ça oui hein c'est dans ce paquet de huile là c'est tellement dans l'album on l'a pas pris souvent pis tout le monde le prenait pas moi c'était mon coup de coeur fait que j'en ai plein d'exemplaires de ce couleur là je te dis je te dis je te dis en tout cas celles qui ont reçu leur paquet je suis contente tout est arrivé intact à la maison on sait jamais avec Postes Canada ces temps-ci si ils barouettent les colliers ou si ça va arriver tout cassé surtout quand il y a du MDF du papier c'est tel que tel ça se casse pas vraiment mais c'est plate que ça arrive à la maison pis mettons le pot de poudre embossé est tout brisé les sprays lindy sont en poudre mais tu sais il y avait des sprays normal aussi fait que en tout cas des fois c'est moins évident voilà pour je pourrais reprendre un papier mais je veux vraiment aller travailler comme l'effet de bois puis je veux aller faire un effet de petite pierre aussi là-dedans avec des fleurs fait que je vais y aller comme ça pour être capable de peut-être mettre des fleurs ici et même ah ouais ouais ça va être peut-être simple comme truc mais en même temps peut-être pas simple pour vrai les papiers Fabrica avant les premières collections ils étaient plus plus minces puis avec le temps ils sont moins minces donc moi je suis vraiment en amour avec tu sais ils sont pas chers là pour vrai là moi ça me fait capoter comment comment les produits sont pas quand même dispendieux ils seraient encore moins chers s'il y avait pas autant de shipping là parce que mettons que ma commande me coûte j'ai un chiffre approximatif là 200 mais ça me coûte 100 pièces de shipping mettons que ça me coûte 400 ça me coûte 200 de shipping fait que c'est vraiment vraiment cher pour rien ben pas pour rien mais tu sais pour plus ou moins là ça ça change pas fait que là j'ai décidé d'en prendre 2 pas sûr que je vais en prendre 3 fleurs là que je pense surtout celle cassée je vais peut-être l'utiliser ailleurs je t'ai concentré l'espace de ma mère c'est oui oui puis eux autres voyons les couleurs de quoi Émilie je sais pas de quoi tu parles je me souviens plus ce que t'as commandé j'en avais beaucoup dans cette commande là désolée ma mémoire est une faculté des fois qu'ils oublient oui c'est loin puis ils prennent un truc privé en plus fait que c'est peut-être abusif si je prends celle-là mais pas je vais faire du raboutage les filles de mon erreur attention dans la salle c'est le moment où est-ce que je suis le plus concentré oui bien en fait les papiers moi je les trouve d'une belle qualité belle épaisseur belle couleur en tout cas puis tu sais ils sont pas chers fait que dans un paquet t'as tout le temps 10 feuilles 5 recto verso ça à peu près je pense euh ouais oui c'est loin la chope effectivement puis en fait eux autres c'est une petite chope fait qu'ils font tout c'est pour ça que c'était long je pense j'ai eu une grosse commande puis ils font tout au fur et à mesure fait que quand ils ont vu ma commande arriver ils ont du pogné en deux minutes puis ils disaient oh boy mais bon tout est là tout est reçu tout le monde est content il y avait une erreur dans toute ma grosse commande puis la personne on a remplacé ça tout est parfait c'est-tu pas génial bon voilà ça a pas paru mon affaire là ce que je veux faire là je veux venir m'amuser avec les petites pierres de Prima puis la remettre de la couleur bon que si c'est correct ça passe au test que si elle vient fouiner euh en fait les papiers 8x8 reviennent à 5$ puis les papiers 12x12 les paquets là reviennent à 9$ peut-être qu'il faudrait que je monte ça à 10$ je suis pas chère parce que je le sais qu'à un moment donné tendance les avait fait venir pour les paquets c'était à peu près le même prix que les autres compagnies pour l'instant je pense que c'est correct je sais pas hors du scrapbooking ils ont mis à comment parce qu'ils ont fait venir dernièrement le but c'est pas de vous ruiner mais moi ça rentrait c'est sûr que les papiers font en sorte que c'est plus lourd peut-être qu'il faudrait que je monte le prix parce que tout est question de voyons je vais y arriver mais quand c'est plus lourd ça coûte plus cher peut-être que si j'ai plus de papier ça monte ma commande elle sait pas bon on va mettre du gesso mais je vais le mettre transparent par dessus tout ça je vais y aller avec un petit un petit pinceau parce que je veux que le MDF boit pas trop puis en même temps on va pouvoir jouer avec la couleur fait que là je voyais beaucoup de personnes qui faisaient des trucs en rond là sur les internets avec des fois c'est des transparents j'en ai commandé chez AB Studio mais j'ai pas reçu ma commande encore fait que là je me suis dit ah j'en ai commandé à deux places Fabrica je m'en étais commandé je pense que dans ma commande qui s'en vient qui est partie j'en ai commandé en carré aussi puis ils reviennent pas trop cher fait que je trouve que c'est une bonne façon de faire autre chose en fait quand je vais mettre de la couleur c'est comme un avant Marie-Claude fait que dans le fond je veux garder comme le fond je veux pas que le fond boite toute la couleur mais bien c'est comme ça fasse un bel effet quand je vais rajouter de la couleur tantôt tandis que si je mets pas de gesso ça se peut que le bois la boive toute puis que ça fasse pas une belle couleur c'est plus ça mais tu sais j'aurais pu mettre du gesso avant de coller mais quand tu t'appelles Cindy tu penses pas avant ah oui ah bon ça veut dire que bien sérieusement c'est vraiment long je sais qu'elle a fait une PO puis elle l'a fait avant que je commande tu sais je comprends celles qui sont à Montréal c'est correct puis tu sais il y a des affaires qui vont être plus chères des affaires moins chères elle a pas le choix de charger la taxe d'une boutique tu sais on s'est parlé moi puis Sylvie mais c'est vraiment c'est vraiment cher puis tu sais plus la boutique va commander plus le shipping va être gros fait que ça va gruger tout ça tu sais je veux pas les boutiques ils ont des locaux à payer ils ont des taxes ils ont tout ça fait que c'est ça des fois c'est plus long si mettant à juste commander des médiums ben c'est quand même lourd aussi là juste la peinture fait que tu sais moi ce que je fais je commande souvent puis tu sais mes commandes sont pas ultra grosses ça fait en sorte que ça coûte peut-être moins cher de shipping parce que c'est moins lourd ben tu sais en même temps au bout du compte ça revient au même là je les fais une petite commande ou une grosse commande puis ça revient au même puis moi ben les gens ben tu sais ils sont pas stressés de commander trop d'affaires je commande souvent mais ceux qui sont à Montréal je comprends il va falloir que vous repayiez le shipping de moi mais en moyenne les colis c'est jusqu'à à peu près 20 piastres 18 piastres parce que quand il y a des 12-12 c'est disproportionné sinon on tombe dans les colis j'ai essayé le plus possible d'être dans le moins cher bon voilà fait que là j'ai mis du gesso transparent j'en mettrai pas en arrière parce que le but c'est que je viens de jouer avec les médiums là j'y vais vraiment comme bon massage je savais pas du tout ce que je faisais asseoir c'est correct hein vous aimez ça quand je suis très 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 dirigée de même puis ça en faisait longtemps j'avais fait un live vous direz ça à mes clients de masseau que j'ai trop de massage c'est pas vrai c'est pas vrai j'aime assez ça de masseau fait que non c'est juste que quand j'ai des tu sais comme là je n'avais un tantôt à 6h fait que c'était juste parfait j'ai eu le temps de souper avant de venir faire un live oui hein effectivement c'est long mais le pauvre Marc-Claude t'avais une coupe de patente j'ai commandé à 3 places pour ta commande fait que c'était long mais c'était Fabrica qui était long parce que sinon t'aurais eu les autres avant effectivement j'ai bien en devant celle que je viens de commander la semaine passée ça va être quand que ça va arriver bon comme je disais je veux m'amuser avec les petites pierres ça pourrait être là c'est ceux-là de Primor mais ça pourrait être ceux-là de voyons comment elle s'appelle 13h aussi il y en a ça pourrait être celle-là aussi qu'on utilise là j'essaie de voir quelle est la façon le plus simple si je prends moi j'utilise la colle puis je les mets dedans mais si je prends de la colle il va falloir que je sèche puis oh c'est gentil Amélie à moins que je gagne que j'en profite par ma nièce oui c'est vrai c'est en contact qu'on peut chercher ces choses ben oui 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 elle a un contact à Québec please mes collines mais oui le shipping il est quand même cher malheureusement de Postes Canada je n'ai pas le choix ouais j'utilise-tu de la colle comme je fais d'habitude où je prends du gel médium là attendez mais mon cerveau ne réfléchit plus je réfléchis mais celle-là elle colle quand même assez rapidement je vais utiliser de la colle puis je vais vous montrer ma technique que je fais souvent pour faire en sorte de mettre des petites billes on va en mettre un petit peu fait que là je mixe les trois je mets des grosses billes des petites billes puis il ne faut pas que mon chat passe durant ce temps-là l'idéal l'idéal c'est d'avoir des feuilles de papier en dessous pour pour pas qu'il y en ait un peu partout comme quand on fait de la pas d'embosser mais oui effectivement je sais pas vous restez loin c'est pas de ma faute si vous restez loin je fais des blagues je vais me trouver une feuille quelconque proche qui pourrait m'aider j'ai juste des belles feuilles ah faites ça j'ai trouvé quelque chose dans le fin j'avais une vieille feuille de papier salut l'anette moi j'ai utilisé la colle j'aime mieux ça je vais vous expliquer pourquoi je trouve que ça fait un fini fondu gel médium c'est plus long ah et là celle-là c'est ça qui s'en retrouve partout là on va essayer d'être ça puis des micro-billes qu'on avait avant comment on apprend ça des petites des micro-billes je pense ça s'appelait quand on faisait un titre au début je ne sais pas si vous êtes de cette époque-là on faisait un titre puis on mettait des micro-billes dans les lettres je pognais les nerfs je pognais les nerfs donc je recontinue ma technique c'est un petit peu plus long mais regardez avec la colle c'est quand même bien rempli ça fait en sorte que on en perd moins en tout cas moi j'aime mieux comme ça ça vient faire une texture qui est le fun puis voilà là caccapitre ça vient ça se peut que le bordel poigne c'est une technique que peut-être vous n'avez pas vu souvent que je fais mais que moi j'aime bien j'aime bien le rendu fait que là j'espère que ce ne sera pas trop long mais bon on va recommencer c'est la même affaire tout le long là quand je fais ça dans les cours j'utilisais aussi un bac non je vais y aller non au-dessus d'un bac mais c'est juste qu'après ça tes trois sortes sont mêlées fait que là je suis concentrée quand je fais ça puis là vous pensez que je vais prendre quoi comme médium après sûrement les poudres ça serait une bonne idée tu sais vu qu'elles sont blanches puis avec ce qu'on a fait de gesso transparent ça va être vraiment beau en tout cas je pense je mets ça de côté c'est sûr que c'est une technique qu'il faut être patient puis si vous êtes comme moi je ne suis pas patiente mais ça fait un beau résultat puis comme j'ai pris de la taki glue mais ça va sécher plus vite que le gel médium bon je fais vraiment me marire fait que là vous venez de vous rendre compte pourquoi je ne fais pas ah ben c'est sûr que je vais mettre des gouttelettes oui ça c'est ça mais je veux mettre de la couleur vu que c'est bois c'est sur quoi je ne veux pas y aller non plus trop foncé je vais y aller de l'autre côté je vais essayer de le faire quand même plus rapidement celle-là vu que je vois l'effet que ça fait de l'autre bord ouais je ne sais pas vous commencez à me dire les couleurs que vous aimeriez ce serait une bonne idée je suis encore dans le dans le code quelle couleur quelle couleur qu'on met là-dedans dites votre avis là je vous écoute peut-être ah je te dis je suis tanarde de même pauvre chum non je ne l'écoute pas bien pas drôle être Cindy pourtant là j'écoute dans la vie j'écoute les gens mais quand je crée je n'écoute pas tant mauvais turquoise on a fait ça la dernière fois par exemple pour le sac donc j'aimerais changer de couleur qu'est-ce qui serait beau avec ces fleurs-là c'est qu'on garde un peu le bois ça ne me dérange pas de prendre du turquoise mais je prends souvent du turquoise que ce n'est pas une bonne idée là je pratique mon muscle de bras c'est bleu marin mon turquoise vert et rose il y a du vert là c'est vrai je prends du vert qu'est-ce qui a fait à se poigner sur la nappe elle était belle à voir aller puis là elle a tout sacré temps bon désolé rouge mais pas de bleu marin ce serait bon peut-être pas bleu marin peut-être pas bleu marin peut-être bon je pense que j'en ai mis assez fait que là encore une fois j'aurais fait le même procédé on pourrait le faire tu sais mettons qu'on voulait faire de quoi d'un peu plus shabby ça aurait pu être des perles des petites perles de couleur c'est vraiment excusé c'est long mais au moins vous voyez que ça se fait pareil mais c'est quand même long comme technique j'en tire partout avec les moyennes on continue fait que là ce que je suis en train de faire puis que j'ai oublié de faire aux autres fois c'est de mettre une un truc c'est ça qu'elle se fait va faire des dégâts de mettre un truc puis de le retasser tout de suite comme ça il y a moins de mélange il faudrait rappeler moi une prochaine live que je fais de ne pas faire ça ou de la peau dans le passé en gris tu retasserais beau brun rouge fichat gris il y a quand même du gris dans le fond avec le petit ça pourrait être beau oui effectivement je remets le couvercle j'avais pas mis le bon moi je suis tiquée tout est quasiment à l'ordre non c'est pas à l'ordre mais c'est à l'ordre chez nous dans le sens que tout c'est le désordre mais je sais où est-ce que tout est c'était pas clair mon affaire mais bon voilà d'après moi mes chats ils en mangent pendant trois semaines salut Julie j'avais pas vu t'es arrivée je t'avais pas saluée peut-être voilà je mets ça de côté on range les petites perles qui me font poigner les nerfs regardez il va y en avoir des mélangés dedans je t'en ai wow ceci était la partie de la patience oh non c'était au début ce que je vais faire je vais sécher un petit peu malgré que ça doit être quand même sec pendant ce temps là je vais regarder est-ce que j'y vais avec mes sprays ou j'y vais avec de la poudre je pense que l'effet dialéque de la poudre bien en même temps je préfère le même effet avec les sprays tu sais je vais rester ça là ça sur une porte de chambre d'enfant pour mettre le nom mettons je trouve que c'est une bonne idée ça peut être d'or déco aussi là dans une pièce on aurait pu mettre du stencil avant après je vais en mettre un peu je pense du stencil après ou avec de la pâte à texturer mais mais qu'est-ce que que je vais prendre je vais prendre ce c'est pas un stencil de fabrica chicanez-moi pas puis la pâte à texturer je vais juste mettre un petit peu de texture mais vraiment minime moins je vais prendre je vais prendre celle-là mais je trouve que serre-bord il n'y a pas grand-chose je vais juste faire un peu de texture c'est pas si nécessaire ce que je suis en train de faire des fois il y a des étapes inutiles non je veux une non je veux une je veux porter mon pencil soit du temps passant vous avez deux spectatrices avec vous qui regardent du côté de l'autre bord de la caméra on a Moon qui est sur le bord à guetter mes papiers et Cassiopée qui regarde précieusement quand est-ce qu'elle va pouvoir venir attaquer je l'ai souvent demandé mais il y en a-tu qui n'ont pas d'animaux qui m'écoutent asseoir qui n'a aucun animal je suis curieuse répondez-moi à ça tu sais tantôt j'ai collé avec la colle mais elle colle vraiment bien ce colle-là c'est capotant Joanne faudrait j'ai le sac cadeau aussi je pourrais l'emballer dans le cadeau non je fais des blots bon on avait dit rose ou gris ou j'essaie de regarder si je prends les poudres Fabrica ou je prends les poudres de l'indie fait que là je veux savoir qui n'a pas d'animal c'était ça ma question pendant que je cherche j'ai pas reçu les nouvelles couleurs lindie parce que je les aurais essayé je les aurais essayé ouais ça va être là-dedans voilà 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 c'est le nom j'ai pas le goût puis c'est le ça a de la mauve maintenant on va t'y aller avec ces deux bon ça fait que personne n'a pas d'animal c'est ça je comprends j'y vais avec le plus foncé puis là je vais venir sous-foudrer aux endroits que j'ai le goût de mettre de la couleur il y en a qui mettent l'eau avant moi j'ai tout le temps fonctionné à mettre la poudre avant puis à m'amuser avec l'eau d'en mettre un peu plus moins pour faire un bel effet de dégrader fait que là j'y vais avec le plus foncé puis on va on va voir ce que ça donne sur le brun peut-être qu'on aimera pas ça on on s'est émois ça hein j'en remets en masse mettez-en c'est pas de longueur regarde c'est paraît même beau bon ben vous avez tous des animaux dites-moi donc vos animaux bon voilà Lise a dit sa princesse Sophia deux chiens un chat beaucoup de papillons ça c'est beau de papillons voilà j'y vais avec l'eau c'est pas pour rien qu'ils appellent ça les magicores là avez-vous vu ça comment ne pas trouver ça beau bon fait que là c'est là que le gesso est important ça gondolera pas trop sur mon papier puis ça va juste venir jouer de la bonne façon j'aurais pu en mettre moins je pense même parce que la couleur est assez ponchée mon chien flocon un british aime ça un beau chat moi j'aimerais ça à tous les chats du monde tous les chiens du monde mais bon mais là on n'a pas fini pour vrai une chambre d'enfant petite fille ça serait magnifique mais bon c'est un projet qui est pas facile Christophe ou Cricri un gecko j'adore ça c'est qui c'est Émilie salut Lynn en fait là j'ai pris les Lindy mais tous ceux qui ont de la poudre à la maison les Lindy sont plus c'est ça c'était c'est celle-là que j'ai pris c'est c'est plus brillante peut-être mais n'importe quelle poudre aurait pu faire je sèche bien parce que vu que c'est de la colle avec les petites billes il faut vraiment bien sécher oh oui ça couille tellement beau les inséparables oui 5 oeufs yes ça c'est le fun Caro ça veut dire qu'on va l'avoir carlin c'est quoi carlin un carlin c'est un un chien moi ben c'est des coqueurs des bengales pis des menecônes bon pis soit dit en passant les menecônes n'ont pas à coucher fait que d'après moi ça a fait de patates pis j'ai une mône je l'ai remis d'après moi elle est enceinte mais écoute des fois je fabule fait que faut que je fasse attention sur mes fabulations c'est sûr qu'on va mettre des gouttelettes pis je pense que je vais être capable de mettre un beau titre lime citron je me suis commandé aussi des chipboards avec des titres là bas un gecko léopard ça j'aimerais ça je sais pas si mon chum aimerait ça je sais qu'un perroquet c'est non il m'a dit non très clairement fait que je n'ai pas le droit c'est rare je l'écoute mais là ça crie quand même beaucoup un perroquet fait que j'en ai déjà eu hein ben en fait j'attends que que ça rouvre oh c'est cute mamie d'un chien quatre chats un hérisson wow ouais ils s'en viennent mais je sais pas si les pets parce que c'est par pet cargo qu'ils vont voyager pis je sais pas si c'est ouvert pis en même temps je suis pas pressée parce que les douanes doivent être incroyablement chères en ce moment fait que tu sais je me dis qu'un coup un coup passé ça il va falloir que je le fasse là mais tu sais ça me tente pas de payer 4000 piastres de douanes parce que c'est le COVID là mettons mettons alors on refait la même le truc que c'est que c'est en tout cas Vicky ma prononciation anglophone est vraiment drôle fait que celle-là est un petit peu plus pâle c'est sûr que j'en mets où il y a du rose juste pour aller faire un autre ton ouf mais tu sais j'en mettrai pas beaucoup beaucoup parce que l'autre est assez punchy fait que c'est ça fait que j'attends mais j'ai hâte de les avoir mes petites counettes parce que là c'est quand même cher mais c'est correct vu que je suis moins pressée ils sont pas finis de payer c'est ça bon merci Vicky Vicky tu devrais t'offrir pour me faire des cours d'anglais mais bonne chance ah regarde il y a comme du bleu marin qui ressort je suis pas sûr je l'aime c'est pas grave on pensait que c'était plus foncé plus pâle ça sort plus foncé ça fait beau pareil ça fait beau pareil mais ça avait l'air plus pâle dans ma tête Gatsby ça c'est beau aussi c'est la série 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 non totalie 80S ben pourtant regarde il était il est peut-être trop mis peut-être le mix des deux c'est pas mais d'habitude j'estompe pas mais là je vais estomper un peu ok ça va faire un effet qui est beau un peu moins prononcé parce qu'il est vraiment foncé voilà mangez pas mon papier les chats mais ça fait beau pareil là mais je vais me trouver un petit je vais me trouver un petit rose plus pâle quand je vais rajouter du blanc là tout va être parfait je sens que j'en ai pas mis beaucoup voilà donc j'avais estompé là c'est le petit le petit gris regardez il a l'air d'un rond pensez-vous que je me suis trompée en identifiant mes peaux ça ça serait mon genre pis l'autre c'est le gris or que ça serait tellement mon genre ah t'as peu j'ai hâte de voir ce que ça va donner mais d'après moi c'est ça qui est arrivé gang pis ça c'était le gris c'est quoi j'irais tout seul moi vous êtes là je suis pas tout seul fait que là je remets dessus je remets dessus mes cônes en accouplement sûrement bon allons voir mais d'après moi là c'est ça c'est ça qui est arrivé j'ai pas mis le bon truc en dessous ah non c'est gris j'ai rien dit non ça fait gris mais là on est rendu là je laisse sécher un peu je vais préparer ma giblotte blanche mais avant je pense que je vais y aller avec un spray blanc le spray blanc que j'adore de Lindy ici je le retrouve il y a celle là il y en a deux il y en a un d'hiver qu'on le retrouve juste l'hiver pis un qu'on l'a tout le temps celle-là c'est dans les kits de Noël ah oui t'en as un qui a fait ça c'était pas la bonne couleur fait que là je vais y aller avec les deux juste pour y amener un petit peu de blanc pis de brillant ça parait pas mais quand ça va sécher ça va pas je pense qu'elle porte en plus ça se met sur le côté en tout cas je vais voir je vais peut-être le mettre sur le bord de ma fenêtre pis que mes chats vont le briser tu sais là tout ce qui est en arrière qui est tout le tour on pourrait prendre une feuille de corel pour la placer ça nous ferait un super beau fond en rond c'est ce que je vais faire après qu'est-ce que vous en pensez comme idée c'est pas fou hein la porte ah ok peut-être qu'elle trouverait ça trop coloré trop foncé c'est ça qu'en séchant ça va perdre de sa là on le voit très 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 foncé pis là ça parait-tu je les utilise jamais à mes sprays ça c'est le john frozen jack fros mon préféré on fait une feuille d'aquarelle pas de corel j'ai-tu parlé mal là-même moi là ouais on va faire ça après ça va me faire un super beau fond je vais laisser sécher le temps que je fasse ma giblette de pièceau pour faire des petites boutelettes fait ça je vais trouver mon titre voyons Cassie mon chat a peur de moi mon chat a peur de moi je suis pas si méchante je commence à faire l'eau de pinceau parce que mon chat les vole toutes à part avec ouais restez restez c'est à la fin je vais vous faire une une idée que je viens d'avoir il est pas liquide dans le gesso c'est moi qui rajoute tout le temps de l'eau pour faire mes trucs pis je le remets dans le pot à la fin j'aime bien ça faire des petites gouttelettes de cette façon une création sans gouttelettes n'est pas une création qu'est-ce que j'en pensais c'est plus trop foncé quand c'est trop foncé ça prend de la lumière j'en ai partout mais bon en plus j'ai un gilet neuf ah cette Cindy elle n'y pense pas des fois ouais non ça serait pas moi ça serait pas moi je vais le mettre de côté je vais faire mon fond puis je vais le laisser comme sécher de même pis peut-être que je vais y mettre un titre peut-être pas euh j'ai réfléchi pendant ce temps-là je vais faire mon fond comme je vous parlais là d'aquarelle fait que je mets ça de côté tada faut juste pas qu'elle s'y a pu regardez là ça c'est super cool parce que il est déjà en rond je vais rajouter un peu d'eau pour le faire travailler c'est-tu pas génial là j'utilise ça comme papier ils sont déjà en 12-12 ça va me faire un super fond de page êtes-vous prêtes? un deux trois go ouh je me beurre les mains je le laisse un petit peu ça va être une surprise un deux trois wow c'est juste malade on pourrait même faire d'autres attends un peu je suis prête d'en faire d'autres mais ça fait beau hein celles-là qui savent pas comment faire des fonds d'aquarelle c'était pas compliqué hein je vais même en faire un autre je vais même en faire un autre mais en rajoutant plus d'eau ça me fait un fond il est plus délicat lui tu sais ceux qui font de la jelly plate ou qui font de la c'est un bon truc il est moins coloré là c'est sûr ça me paraît quasiment pas mais ça fait quand même un beau fond si on sait pas quoi faire comment faire nos fonds c'est une bonne façon de le faire bon je nettoie ça je reviens avec ceci ce qu'on y met un titre je vais y réfléchir avec les trucs tu sais de lime citron là en acrylique blanc j'arrive j'arrive ce serait peut-être beau je sais pas parce que c'est très 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 coloré on peut très là on le voit moins aimez-vous ça vous le titre ou pas du tout dites-moi donc un titre ou pas de titre titre ou pas de titre d'écart ça veut dire oui peut-être celle-là il est peut-être trop gros puis je le mets-tu là ou je le mets là là j'aime bien là c'est beau amour ça veut pas être ça j'aurais pu mettre des petits attendez j'ai peut-être un autre mais peut-être que non ça veut faire trop je sais que si on ajoute des petits peut-être oui je danse des pieds entendez-vous c'est quand je te reuse que mon chumé dit je danse je fais ça en mangeant bon trêve de de bonheur voilà moi j'aime ça de même que vous en pensez on colle ça ça va être parfait s'il y a du lime citron on est heureux c'est ça je me dis c'est ça je me dis quel colle je prends c'est là c'est là c'est là c'est là non ça va être là je vois vos messages en retardement voyons je shaker celle-là c'est pas merveilleux c'est de la récupération quand j'ai jeté mes créations je vais garder mes petits mots en tout cas en vente il y a peut-être pas ces petits mots-là mais elle en a tout le temps des mots d'acrylique en lime citron fait que c'est peut-être pas ceux-là mais des mots blancs ça passe partout je sais pas s'il y a assez de petites gouttelettes blanches je la trouvais très foncée cette création donc j'arrête pas de rajouter du blanc les petits dots non pas là ça va être là j'ai scrappé il est quel l'heure là avec tout ça tu as l'air d'aller se coucher c'est moi donc il est quelle heure puis c'est moi qui veux voir les petits bébés les petits bébés chat un peu plus je vais en acheter fait que dites-moi s'il y a quel l'heure puis est-ce que je vous montre les petits bébés chat ou pas j'aime ça ça a fait beau pareil avec le fond puis ça a fait du beau travail avec vous une chance vous étiez là pour me poler dans cette épreuve ça va être là 9h38 9h40 il est tard hein gang ben c'est pas si pire ça a pas été si long que ça puis est-ce que je vous montre les chats oui les bébés je vais vous montrer la création hé non tu vas pas dans la chambre de bain on va vous montrer les chats mon chum ça lavera pas il allait se laver j'ai failli vous montrer mon chum ça aurait pas été cool attend un peu je mets ça dedans je vous montre ma création une dernière fois celle qui veut rester vous pouvez je vais vous montrer tu sais ça là je vais le coller après gang je vais attendre ça sèche je vais coller ça pour être capable de le mais tu sais il va falloir qu'il soit de l'autre bord puis que je laisse sécher donc voilà la création c'est quand même cool bien contente puis ça a pas tu sais ça a pas brisé le MDF hé j'aime ça ouais je pense que je la donnerai pas celle-là donc je vous laisse ceux qui veulent partir sinon désolé voilà voilà moune qui m'observait de loin c'est vraiment le bordel chez nous il y a Cassiopée la peste qui voudrait aller dans la chambre des petits c'est peut-être pas à l'ordre voilà voilà mes petits crapauds ouais ça dort c'est pas un moment de réveil des fois il marche des fois il marche pas là regardez là on en a deux qui se ressemblent vraiment beaucoup puis à chaque fois il y a celle à Vicky puis il y a celle à mon autre amie Vicky s'appelle Snowy puis l'autre elle s'appelle Brigitte puis là Cassiopée pas Cassiopée mais Chittalie est dans mes pattes voilà fait que c'est la Vicky là si vous voulez la voir c'est elle la belle Snowy la petite tannante c'est Snowy voilà mais les petites bornes aussi sont vraiment belles regarde ça oh puis regarde elle est en train de marcher mais c'est des premiers pas je te dis ces petits bébés là sont si beaux si fins pour vrai puis la maman est vraiment fine fait que sur ces belles photos cute vous voyez Snowy elle nous snob déjà fait qu'elle est pas chez Vicky plus tard Snowy elle va être snob elle aime pas le monde regardez c'est elle la petite piste mais tellement mais tellement belle bon salut je vais arrêter de dire des niaiseries puis passez une belle soirée à la prochaine t'en t'en